C'est un gros travail, les services sont monopolisés pendant plusieurs jours ou semaines pour proposer ce forum. Il faut souhaiter que ça continue et il faut surtout souhaiter qu'il y ait plusieurs contrats de travail qui soient signés par des employés et qu'on ait des employeurs heureux. Nous sommes justement en présence de M. Jean-Marc Payex, maire de Saint-Gervais-les-Bains et qui va surtout s'exprimer dans quelques secondes en sa qualité de président de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc, la CCPMB, organisatrice de cette quatrième édition de ce forum pour l'emploi. Ça part d'un constat pourquoi on continue à organiser ce forum pour l'emploi. Alors pourquoi ? Parce que c'est la rencontre de tous les employeurs et de toutes celles et ceux qui cherchent des emplois ou qui vont découvrir. Parce que ce n'est pas uniquement un forum pour trouver un emploi pour des gens qui sont en recherche, mais c'est aussi faire découvrir les métiers aux lycéens, à tous les jeunes qui demain vont devoir trouver un employeur ou faire quelque chose. Donc ça a une double fonction, une fonction immédiate, c'est-à-dire permettre à des employeurs, des collectivités ou que ce soit des entreprises privées, de proposer leurs offres et puis d'essayer, et ça marche, d'essayer qu'il y ait des personnes qui signent des contrats ou des conventions. Et puis on va avoir la visite des jeunes, des collégiens, des lycéens, de tout le monde de l'apprentissage aussi pour découvrir les métiers. On l'a dit, quatrième édition, ça veut dire qu'il y a encore et toujours des besoins spécifiques au Pays du Mont-Blanc. Alors on est en période de plein emploi, c'est un peu la difficulté, c'est-à-dire que les employeurs ont du mal à trouver des employés parce que c'est peut-être un constat que certains trouveront triste parce que le taux de chômage n'est pas très important. Donc c'est vrai que les périodes de plein emploi, c'est compliqué pour les entrepreneurs, c'est compliqué pour les collectivités territoriales, mais on se rend compte qu'en faisant ce type d'organisation qui est portée par la communauté de communes avec l'aide de tous les services des ressources humaines des dix communes, avec bien sûr le service des ressources humaines de la communauté de communes, eh bien ça permet justement d'être encore plus fort. Et puis, alors ce que je disais en inaugurant tout à l'heure, eh bien on n'est pas là pour la course entre nous et pour nous piquer les employés. On est là pour montrer, on est là pour proposer et puis, eh bien ensuite, les gens, ils vont là où leurs compétences les amèneront. 62 employeurs différents présents sur toute cette journée de ce forum pour l'emploi. L'une de ces spécificités finalement, et c'est important de le redire, il n'y a aucun secteur qui n'est pas représenté. Exactement, et ça c'est la richesse du pays du Mont-Blanc, c'est la richesse de ce forum. On a tous les services publics, on a la gendarmerie par exemple, on a des entreprises du bâtiment, du commerce, de l'hôtellerie, on a plein de choses et en fait, on va avoir des gens qui vont même découvrir, c'est-à-dire des gens qui ignorent certains secteurs d'activité. On a des entreprises de pointe, on a par exemple, et on en est très fiers au pays du Mont-Blanc, SGL Carbone. SGL Carbone, c'est vraiment quelque chose, c'est une industrie de pointe très spécifique. Alors bien sûr, tout le monde ne peut pas y aller travailler parce que justement, ce sont des domaines d'activité qui sont très, très pointus. Mais c'est pour montrer quand même la richesse de notre territoire et montrer qu'il y a une diversité de propositions et d'emplois au pays du Mont-Blanc. Et voilà, ici aujourd'hui, c'est l'occasion pendant ce forum de tout découvrir. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour cette quatrième édition de ce forum pour l'emploi, Jean-Marc Péix, président de la CCPMB ? Ce qu'on peut souhaiter, c'est le même succès que les autres éditions. Alors, c'est un gros travail, les services sont monopolisés pendant plusieurs jours ou semaines pour proposer ce forum. Il faut souhaiter que ça continue et il faut surtout souhaiter qu'il y ait plusieurs contrats de travail qui soient signés par des employés et qu'on ait des employeurs heureux. Merci Jean-Marc Péix, maire de Saint-Gervais-les-Bains, président de la CCPMB, la communauté de communes, pays du Mont-Blanc. On vous souhaite une bonne journée, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Et la journée continue donc et on va avoir d'autres intervenants, Lucas. Alicia Casteras, je vais y arriver, en duplex du Mountain Store de Passy où se déroule en ce moment même la quatrième édition du forum de l'emploi.